et bonjour à toutes et à tous je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur angraille impact comme d'habitude avant de commencer le petit pouce bleu de soutien et n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos je vous rappelle également que je suis le lundi le mardi et le jeudi sur machin twitch bien sera dans la description le lundi du tower of fantasy farming on avance dans la quête principale etc le mardi du hongaï impact le farming habituel et la suite du chapitre en cours s'il est disponible et le jeudi du jeu d'horreur en ce moment je suis sur resident evil 4 en attendant la sortie du rimec donc voilà n'hésitez pas à venir me voir tenter de venger luis et sauvé acheter la chips voilà donc alors au passage on a eu un petit un petit event qui a commencé aujourd'hui donc n'hésitez pas à le faire c'est quelques niveaux à faire tranquillement et vous avez quelques petites récompenses donc bon principalement je vais vous conseiller de prendre la première ligne et ça en priorité et si vous pouvez prenez ça les astérites honnêtement vous en avis dans la foison moi j'en ai 157 989 et je les forme pas donc voilà être la première ligne et principalement cela et si vous pouvez ça donc alors c'est parti mon magnifique skin il est là il est là le seul contenu viable de la entre la 5 points depuis les deux dernières versions je me rappelle plus la combien on est là tellement c'était vide vide d'intérêt donc voilà ça m'a coûté il est dit multi j'ai eu mal mais bon ça m'a fait quelques petits compréhens de plus donc bon tu n'es pas me plaindre moi j'aurais préféré l'avoir dès la cinquième ultime et bon ça c'est c'est moi et ma chance alors la super structure alors je suis resté en lotus rouge je suis arrivé 9e je connais combien les autres ont fait mais bon on va voir qu'est-ce qu'on a aujourd'hui après le cantique qui nous amène qui m'a bien fait chier est ce qu'on va avoir un parmi au yo 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 putain entre le entre le cantique et le feu mais vous voulez que j'arrête de jouer au jeu c'est ça c'est ça mieux vous voulez j'arrête de jouer au jeu donc qui dit méca veut dire la recherche des clochards oui 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 pour moi c'est la recherche des clochards parce qu'elle est parce que quand je la joue elle est buggy voilà c'est simple je suis dans les airs je fais mon petit claquement de doigts et en continuant d'appuyer sur la touche d'attaque ben mon personnage il revient au sol tout simplement donc on a le à voilà là 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 ça ça me fait plaisir la foudre un magnifique à chauter donc ensuite ici on a quoi du fou meca et mais lui lui la de phase voilà une fois que vous avez fini la première fois ça arrive en p2 vous allez avoir 4 le sol qui est divisé en quatre parties il faudra suivre les cases où il n'y a pas de numéro affiché donc ça va des petites ça va être quatre séquences à faire et à chaque fois que vous allez passer dans une zone sans prendre de dégâts c'est à dire en restant dans la saison vous allez avoir un bonus d'attaque pendant x et là une fois que vous avez une fois que vous avez ça vous pourrez tout lâcher et saucissonner le boss bon ah ben c'est parti pour la s c'est parti pour la galère alors bon clairement étant donné que c'est du méca un accueil du du tu me serras je préfère utiliser parce que corbeau elle pour ceux qui se font ce qu'elle vient d'arriver sur la chaîne voilà pourquoi je ne suis pas corbeau je n'ai ni son arme ni ses stigmates voilà simplement et j'aime pas et vu que j'aime pas le personnage je préfère pas d'une simplement je ne pourrais jouer ça croire au nom ça pour nous rendons par vous mais pareil j'ai pas son arme c'est essentiellement son arme qui fait qui fait que c'est un support donc en fait je suis de la mettre sur le plateau la qui son arme et ce cas c'est voilà donc bon nous on va prendre la petite magnifique et c'est parti alors par contre qu'est ce que je vais mettre en guide les attaques combo chargé de n'importe quel membre de l'équipe un fichier 28% des gâteaux en plus avec l'équipe 34 dégâts de fonds 34% de dégâts élémentaires on va quand on va passer comme on va passer on va passer comme ça on va passer comme ça parce que soutien aux pauvres pompiers qui sont en train de galer avec l'équipe donc voilà allez ah oui c'est vrai alors on m'a expliqué comment bien s'en servir technique en bien s'en servir je vais essayer de le faire allez pas super appuie un bob tiens moi je prends ça alors on m'a dit on fait comme ça on fait le deuxième et si on peut l'ultime ça a l'air de marcher donc il fait tenter de continuer comme ça il faudra juste pas que j'oublie de continuer à le faire allez bim alors là l'épage quoi qu'est ce qu'il faut faire allez hop petit claquement de doigts et si vous avez vu vous avez vu cette sombre au charbon qui est retombé au sol j'étais en sorte et qu'est ce qu'elle me fait j'étais en train de spammer la touche d'attaque bien sûr mais qu'est ce qu'elle me fait à l'encontre voilà ce qui m'arrive à chaque fois c'est pour ça que j'ai un peu de partenariat alors étage 4 qu'est ce qu'il faut ah oui il faut les foutre les dingues voilà j'ai fait j'ai fait le culpé mou elle est au sol elle est au sol voilà moi je veux bien qu'on m'est ce qu'il faut qu'on m'explique j'arrive bien plus à parler tellement par soi je me soule je veux bien qu'on m'explique nombre de jeux pourquoi ce personnage ne fait que bugger voilà moi je veux bien savoir parce que là moi j'en ai marre j'en ai clairement marre allez on fait 14 doigts on claque notre petit peu mb on fait ça petit ultime un million pas c'est un million pas au moins est ce qu'il faut est ce qu'il faut ouuuuuh pas super but ok qu'est ce qu'ils font sérieusement ah les mobs ah les mobs ah les mobs de 4 bonbons et là mais voilà la mauvaise habitude à revenir au dessus mais on a réussi deux fois deux fois que le personnage peut être dans le niveau j'appuie sur le cuit et le personnage il reste au sol ok ok pourquoi je fais mon petit cappement de doigts une attaque qu'est ce qu'il fait le personnage il descend au sol mais c'est pas possible mais c'est pas possible de pas savoir coder comme ça mais on ne déconneit pas c'est pas c'est impossible de ne pas savoir coder un personnage comme ça c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible ça devrait être interdit de faire ça mais bon ouais c'est le feu le feu tant que le feu tant que ce sera buggy pour moi ce sera toujours l'air chargé c'est parti on va claquer le seigneur benares ouais on les a lèvent comme des sous-siffons la c'est plus réglé on claques ça et avec des cuitines voilà on enchaîne les cuites et ouvrées Ah qu'est-ce que tu es timide ? Il suis ! Donc là, Techniquement, pas de difficulté. Là au moins, l'activité, moi je suis sûr qu'elle doit pas. Ah oui, hop ! On n'a que ça. Allez, c'est parti ! Donc là, je vais ici. Je vais garder. Je vais garder mon petit ultime. Allez, hop ! Avec la voiture qui passe derrière. Je vais essayer de garder mon ultime avec la recherche du torière. Pour la dernière phase du monde. Bon. Ça va être trop long. Ça va être trop long. Il vaut mieux que j'y aille directement. Hop ! Allez ! D'ailleurs, ce matin, en parlant d'un personnage, je me suis aperçu que que ma petite airship du néant, elle a dit passer triple S bientôt. Je suis assez content. J'aime bien le personnage. Même s'il est un peu largué. J'aime bien le personnage. Allez ! Ça, c'est le dernier niveau. Bim ! Donc la plus ultime. Hop ! On la débuffe. On va débuffe. Pour l'attel, il prend 36% de dégâts supplémentaires via toutes les foudres de foudre. Enfin, pas de... Oui, c'est ça, tous les dégâts de foudre pendant 30 secondes. Donc, c'est parfait. C'est parfait. Allez ! Allez ! On le re-debuffe, vide, en ultime. Et ça passe tout seul. Bah, techniquement, ça passe tout seul. Donc là, bien sûr, en lotus. Ne pas oublier que les mobs ont plus de PB, plus de résistance. Donc du coup, c'est... ça sera tourculant que... En agonie, ouais. C'est-à-dire que de toute façon, en plus d'augmenter, en plus ça deviendrait mieux. Et c'est normal. en plus d'augmenter, en plus il va falloir connaître la moindre des mécaniques du jeu. le moindre... le moindre micro-centimètre, micro-millimètre, ou plutôt, même micro-micron, de l'optimisation du personnage. pour pouvoir espérer avancer. Ah, la dernière fois, j'ai vu... j'ai vu un... j'ai vu un joueur en Nirvana. un Nirvana... Eh, on joue pas au même jeu, hein. C'est pas le même monde, hein. C'est pas le même monde. J'ai vu, putain. C'est full burst, full burst, full burst. Allez ! Le petit claquement de doigts. Le deuxième petit claquement de doigts. Le claquement de barbe. Petit ultime. Neuf centimètre. Bon, elle a fait un peu moins. Elle a fait un peu moins que d'habitude, mais bon, c'est pas là. C'est tout lourd, le pâtiment de doigts de ce que tu es. Absolument. On rappelle d'habitude les ultimes de... Voilà. C'est utile d'habitude. Moi, c'est plutôt vers les 2-300K. Allez, hop. Allez, on va même le claquette. On va faire ça. Hop. Deux. Encore une votre petite bête. Frais. C'est à la suite. On peut faire un petit bouillage. Encore une petite bouillage. Encore une petite bouillage. le mot il m'intercepte il m'intercepte pendant mais j'ai jamais vu un jeu connu comme ça c'est pas possible c'est pas possible on va faire ça pour se soigner un petit peu et on fait plus c'est pas possible c'est pas possible donc là cette phase il suffit tout simplement d'éviter de prendre des dégâts prendre des petits points de compétences supplémentaires pas comme ça d'ailleurs on va switcher allez hop le petit ultime hop et on ultime alors combien de dégâts un million quatre ça va ça va et on enchaîne allez on refait ça hop on refait qu'ultime derrière un million trois ça va trois ultime d'empire à jour à la fuite ça c'était magnifique ça c'était magnifique ça c'était magnifique le boss le boss va se mettre au centre avec un dôme d'un but de la réalité il va couper la pièce en quatre vous allez avoir donc sur les quatre carrés trois zones avec des chiffres une zone sans chiffre donc les zones sans chiffre c'est les six zones n'hésitez pas à vous placer dedans vérifier bien où elles sont donc elles seront la suite donc vous allez avoir les quatre séquences à la suite avec à chaque fois une case de safe donc retenez les biens et c'est la seule chose qui sera compliquée à faire ça sera le seul la seule difficulté voilà tout simplement allez mieux que des mots le visuel on va voir ça tout 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 Alors, en p'tit rayure, j'étais prête pour le 2ème round. Hop, on en profite parce qu'elle sera pas là pour le 2ème round. Allez hop. Hop, et voilà. Qu'est-ce que le personnage me fait ? Et si on est allé au sol sans raison ? C'est pour ça que j'ai ce personnage. J'ai le personnage parce que... Alors, vous voyez, 4 zones. Alors, 1, 2, 3, 4. Donc, on se met là. 1, 2, c'était 3. Et 4. Voilà. Et là, vous voyez, en bas, au-dessus de ma barre de PB, qu'est-ce qu'on a ? On a un petit boost. Allez. Allez. Si on peut lui faire bien mal. J'ai pas vu combien de dégâts j'ai eu effet. Ah oui. Alors, il tombe pour tous les temps en fait. On évite d'être en face de lui. Alors, on évite de se mettre dans le creux. Sinon, il va vous défoncer comme... Comme il m'a fait. Je vois pas les dégâts. Pourquoi je vois pas les dégâts ? Et au bout d'un moment, à moins que ce soit pas la bonne... Voilà. Si, c'est la bonne phase. Il va faire apparaître des... Il va faire des changements de cases. Comme ceci. Et... Il faudra simplement... Éviter d'être dessus. Ça vous fera des... Et je suis, et je suis, et je suis... Je change de nouveau. Un... 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 j'en ai marre j'en ai marre j'en ai marre et vivement qui sort un nouveau personnage si petit peu ajouté je le prends de suite je m'en fous que ce soit pas une air chère ou autre jeu ou qui est avec le monde de suite j'en ai marre de ce personnage de bien j'en ai clairement marre un million j'en peux plus je viens de commencer qu'est ce qui me fait le personnage il est bien directement au je vous le dis de suite je vais pas travailler j'en ai marre le feu et le cantique c'est vraiment libre mais il est tiré les membres du jeu c'est vraiment des pires impossible je referai quelques essais mais ça me soule le personnage il est buggy non attention l'idée d'un gameplay rien et pas mal ça je dis pas le contraire mais qu'ils fassent bien qu'ils fassent bien non parce que je prends la brogne adulte quasiment jamais quand je suis dans les airs avec elle elle y reste elle y reste quoi que je fasse à dire reste à moi ce que j'arrête de taper elle y reste en l'air ce personnage de merde qu'est ce qu'il me fait elle tue tue il me le fait il est au sol à savoir et maintenant doit qu'est ce qui me fait elle personne j'ai revient au sol voilà 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 pourquoi j'en ai marre je vous jure il ya un personnage qui sort mais même si c'est un personnage que je déteste cordialement je suis une sorte une teresa dps si je la pousse je la pousse parce que j'en peux plus de cet air char de merde c'est ça a été ma première déception l'air cher la air char des flammes ça a été la première déception je me suis fait renflé j'ai mis 200 pour l'avance oui non vous rêvez pas j'ai mis 200 boules pour l'avoir et j'aime pas la jouer parce qu'elle est bon malgré tout j'avais pu voir les divers niveaux il n'y a pas de difficulté est clairement pas de difficulté ce boss il est pas dur mais il faut que le personnage peut être pas c'est le seul la seule chose qu'il faut c'est qu'ils peuvent pas voilà allez sur ce je vous souhaite une bonne fin d'après dit et je vous dis à ce soir pour le live sur tower fantaisie ciao